Comment générer 3000 euros par mois de bénéfices avec le e-commerce ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous révéler la vérité. Est-ce que déjà c'est possible d'atteindre ce genre de résultats ? Et surtout, qu'est-ce que vous devez absolument mettre en place si vous souhaitez arriver à ce stade ? Il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent du rêve, qui vous montrent ou vous font croire que c'est facile. Et si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour rétablir la vérité et vous dire la réalité du marché du e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez le like. Ça devrait être un réflexe maintenant. Je n'arrête pas de le dire à chaque début de vidéo. Donc, mettez un max de like pour la vidéo, pour le temps que je vous prends à faire ces contenus, etc. C'est quand même du contenu que je vous donne gratuitement. Donc, je vous demande uniquement de mettre des likes et un clic. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Merci à ceux qui le feront. Et également, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vu que je sors des vidéos régulièrement, ça vous évitera de manquer les prochaines vidéos. Comment faire pour générer 3 000 euros de bénéfices mensuels avec son business e-commerce ? Alors, j'ai mis arbitrairement 3 000 euros parce que je pense que c'est un bon départ, un bon minimum de départ, pour pouvoir déjà avoir une certaine liberté, ne serait-ce que pour pouvoir quitter son travail déjà. Et la chose primordiale déjà, avant de parler de technique, de stratégie ou quoi que ce soit, ça va être votre mentalité. C'est un business. Et comme tout business, vous devez adopter une mentalité d'entrepreneur si vous voulez réussir. La première chose à comprendre, c'est que le succès en e-commerce slash dropshipping ne se fait pas du jour au lendemain. Le business, ça prend du temps. C'est une course de fonds. C'est un marathon, pas un sprint. La liberté, vous l'atteignez sur le long terme. Donc, il faut avoir dès le départ une vision long terme. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et également de la persévérance. Dans cette vidéo, je ne vais pas tourner autour du pot. Clairement, c'est du travail et c'est beaucoup de travail. Et pour des personnes qui n'ont pas été habituées à travailler, c'est compliqué. Et moi, pour ça, honnêtement, je remercie mes études. Même si, des fois, on peut cracher sur les études, dire « ouais, ça ne sert pas à grand-chose au final ». En réalité, ça a servi, en tout cas dans mon cas personnellement, parce que ça m'a appris la rigueur et la discipline au niveau du travail. Même si ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place, il y a plein de choses qui ne me servent pas du tout aujourd'hui. Mais ça m'a appris à charbonner, à faire des choses qui m'ont sorti de ma zone de confort. Et ça, c'est primordial. Et si vous n'acceptez pas ça, si vous n'êtes pas prêt à faire ces choses-là, ça ne marchera pas. Ensuite, en e-commerce, le processus, il est assez simple. En réalité, il n'y a pas besoin d'être Einstein, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en sciences, en mathématiques ou des choses très compliquées pour pouvoir lancer un business en e-commerce. Le processus est extrêmement simple, les étapes sont simples, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que ça demande beaucoup de travail et il y aura forcément des échecs. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas eu d'échec. Donc, il faut être prêt à faire face à l'échec. Il y a forcément des choses que vous allez mettre en place, des produits que vous allez lancer, des pubs que vous allez lancer, des sites qui ne vont pas fonctionner. Mais c'est ok, ça fait partie du processus d'apprentissage et votre capacité à rebondir après un échec est ultra importante. Il faut vraiment que vous arriviez à changer votre mentalité par rapport à ça. Je sais que c'est facile à dire, de se dire oui, l'échec, ce n'est pas grave, etc. Mais dans la réalité, dans la pratique, quand on est au cœur du sujet, c'est totalement différent. On a envie d'abandonner, c'est compliqué, c'est dur, ça fait mal, c'est inconfortable. Mais c'est les personnes qui arrivent à surmonter ça qui réussissent. Et la réalité, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à e-commerce, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations, mais simplement parce qu'ils abandonnent. Ils vont lancer un produit, deux produits, trois produits, ça ne marche pas, ils vont arrêter. Ou ils vont essayer de trouver un business entre guillemets plus simple, etc. Mais en fait, ça sera la même chose parce qu'il n'y a pas de business facile. Dans chaque business, il va falloir travailler, il va falloir mettre des actions en place. Il y aura des échecs, il y aura des choses inconfortables. Et si quelqu'un vous vend une méthode pour gagner de l'argent ou un business facile sur lequel il n'y aura pas d'échecs, ça sera confortable. Désolé de vous le dire, mais cette personne vous ment. Ça n'existe pas. Ensuite, un autre élément à comprendre, c'est que vous allez devoir investir. Que ça soit un investissement financier. Donc, tout dépend du type de business que vous lancez, mais il y aura toujours forcément une phase où il faut apprendre, vous former. Donc, ça peut passer par des livres, du contenu en ligne, des formations en ligne, du coaching, de l'accompagnement, du mentorat, des séminaires. Bref, il y a plein de moyens de se former aujourd'hui. Mais il y aura forcément un coût et un investissement financier pour ça. Parce que si vous décidez de ne pas le faire, vous le payerez forcément plus tard. Vous le payerez par vos erreurs que vous auriez pu éviter en vous formant. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, il y a également un investissement en temps. Ça prend du temps de lancer un business. Il va falloir faire des sacrifices, des choix qui font que le temps que vous allez passer, par exemple, dehors, à vous divertir, à sortir avec vos amis, à regarder Netflix, la télé, à jouer aux jeux vidéo, etc. C'est du temps que vous allez enlever pour ça et que vous allez mettre pour votre business. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ça va être très compliqué. Et petite parenthèse pour les personnes qui me disent « je n'ai pas le temps », on a tous 24 heures dans une journée. D'accord ? Si on découpe les 24 heures, on va prendre une moyenne d'une personne qui a un travail ou étudiant, peu importe, de 8 heures par jour. Donc, sur tes 24 heures, tu as 8 heures où tu travailles. Il te reste 16 heures. Sur ces 16 heures, on va dire « allez, tu as 8 heures pour dormir ». Je pense que tout le monde, au bout de 8 heures de sommeil et en forme, certains auront besoin de moi, tant mieux, mais on va prendre une base de 8 heures. Ça veut dire qu'il te reste 8 heures. Tu enlèves 2 heures dans la journée et là, je prends 2 heures vraiment large pour tout ce qui est faire les courses, manger, se doucher, faire les actions du quotidien. 2 heures par jour, ça me paraît même énorme. Tu enlèves tout ça, au final, il te reste 6 heures. La vraie question, c'est « qu'est-ce que tu fais pendant ces 6 heures ? » 6 heures, c'est énorme. Même si on part du principe que tu as des occupations, tu fais un sport à côté, allez, t'enlèves 1 heure, tu as peut-être des enfants, tu t'attends d'occuper peut-être 2-3 heures par jour, etc. Chaque jour, il te reste au minimum 2-3 heures que tu peux mettre pour ton business. Et 2-3 heures par jour de travail tous les jours de manière intensive où tu es vraiment focus, c'est largement suffisant pour lancer un business e-commerce. Donc, l'excuse de « je n'ai pas le temps », c'est plutôt « je n'ai pas envie » ou « ce n'est pas ma priorité ». Donc, c'est juste encore une fois une question de choix. Comment tu utilises ton temps ? Est-ce que tu perds ton temps ? Et dans ce cas-là, tu ne peux pas dire « ouais, mais je n'ai pas de résultat, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps, etc. » Alors que tu fais le choix de prioriser autre chose. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Et 3e investissement, c'est l'investissement en énergie. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as une énergie mentale, tu as une volonté qui est là, qui disparaît au fur et à mesure que tu vas faire des choix, que tu vas avancer dans la journée. Et cette énergie, il faut que tu en aies pour pouvoir travailler de manière efficace sur ton business. Donc, je peux comprendre que quand tu travailles, quand tu es étudiant, tu dois aller en cours, tu dois faire ton travail, etc. Tu rentres le soir chez toi, tu as moins d'énergie pour ton business, c'est vrai. Mais encore une fois, tu as deux solutions. Soit tu te plains et tu te dis « ouais, bon, en fait, je ne peux pas à cause de ma vie que j'ai, je ne peux pas lancer mon business, tant pis, ce n'est pas de ma faute. » Ou alors, tu prends tes responsabilités. Moi, je pars du principe que tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu mets en place, les actions, etc., c'est des choix que tu fais consciemment ou pas, mais c'est des choix que tu fais. Et si tu veux quelque chose, c'est à toi de faire les choix, c'est à toi de faire les sacrifices, c'est à toi de prendre des risques également parce qu'il n'y a rien qui va te tomber dessus. Alors, évidemment, le monde, il est injuste. Tu as des gens qui ont plus de chance que d'autres, qui sont nés à des meilleurs endroits, etc. Mais ce n'est pas une excuse parce qu'en fait, le monde s'en fout de tes excuses. Tu peux sortir une excuse. Dans tous les cas, ça ne te fera pas avancer. Donc, au choix, autant essayer de se débrouiller, de faire les actions et de faire le nécessaire pour avoir les résultats que tu veux. Donc maintenant, je vais vous donner vraiment les éléments clés qui vont vous permettre de générer au moins 3 000 euros de bénéfices chaque mois. Ce n'est pas des éléments techniques, stratégiques, etc., mais ce sont des éléments que j'ai appris, que j'ai mis en place depuis maintenant plus de 5 ans, depuis que je me suis lancé dans le business. Et c'est vraiment des éléments qui ont fait la différence pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux vous les partager. Première chose, ayez une vision à long terme. J'en ai déjà parlé, mais c'est extrêmement important. Vous devez avoir une vision claire de vos objectifs à long terme. Donc, je dirais au minimum à 1 an, voire 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans. Après, au-delà, pour moi, ça paraît même absurde de faire des objectifs à 10 ans parce que ça peut tellement changer entre temps. Mais au moins avoir une direction vers ce que vous souhaitez avoir. Parce que c'est cette vision long terme qui vous aidera à rester motivé quand ça sera compliqué, à rester discipliné également quand vous aurez des moments, des envies où vous n'avez pas envie de travailler. Et c'est aussi le fait d'avoir cette vision, cet objectif en tête qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont vous rapprocher de cette vision. Si il y a trop de personnes qui sont focus sur le court terme, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu veux gagner de l'argent déjà ? Dans quel but ? Pour avoir quelle vie ? Et en fait, tu comprends que si tu veux une liberté, parce que c'est souvent la raison, les gens veulent de l'argent pour être libre, tu ne peux pas te lancer dans un business court terme qui va durer un mois ou un truc qui est basé sur la chance, style le trading, alors qu'on te fait croire que c'est un truc magique, tu vas gagner plein d'argent avec. Alors que tu ne peux pas te baser ta liberté là-dessus. Même si tu gagnes de l'argent sur un mois, deux mois, trois mois en trading, est-ce que tu dois gagner de l'argent là-dessus pendant 10 ans ? Je ne pense pas parce que c'est un stable, c'est très compliqué, c'est un sport de haut niveau, clairement, c'est réservé vraiment à une élite, selon moi, de gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience, des capacités, etc., pour vraiment avoir des bons résultats. Si tu avais eu cette vision directement à long terme, tu te rends compte que oui, ce n'est pas fiable. Donc pourquoi te lancer dans un truc qui, oui, va peut-être faire un peu d'argent au départ ? Et encore, je pense que la plupart des gens qui se sont en trading ne gagnent pas d'argent, et pire encore, ils en perdent, autant partir sur une vision long terme. Deuxième élément clé, ça va être la résilience. Donc ça va être ta capacité à rebondir face aux différents échecs, aux différents problèmes que tu vas avoir, tout au long de ton chemin d'entrepreneur, de ta vie d'entrepreneur. Et c'est vraiment obligatoire d'être résilient, parce que, comme je l'ai dit, tu vas te manger des murs, tu vas te manger des échecs, et si tu n'es pas capable de rebondir face à ça, tu n'y arriveras pas. Encore une fois, là, je parle de qualité d'entrepreneur, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. C'est vraiment un choix. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans une vie de salarié, et c'est OK. Il faut juste être conscient de ce que tu veux, de la vie que tu veux, et pouvoir mettre en place les actions qu'il faut pour ça. Et l'élément principal dans la résilience, ce n'est pas juste de se dire, j'ai plein d'échecs, je continue, je continue. C'est surtout d'apprendre de tes échecs, d'optimiser en ajustant ta stratégie, et continuer d'avancer. Troisième élément, ça va être d'avoir une mentalité de croissance. Tu dois sans cesse être en évolution. Il y a un truc que je trouve vraiment flippant, c'est que la plupart des gens, une fois qu'ils ont terminé leur étude, ils rentrent dans leur vie de travail, ils n'évoluent plus. Donc que ça soit en termes de compétences pour leur travail, mais en termes aussi de psychologie, d'ouverture sur le monde, d'apprendre des nouvelles choses, etc. Une fois qu'ils ont leur job, pour eux c'est fini, une fois que j'ai terminé mes études, ça y est, j'ai tout appris, maintenant je connais tout, maintenant je fais ma vie, alors qu'en fait l'humain est fait pour croître continuellement. Tu dois toujours apprendre constamment, donc apprendre des nouvelles choses, que ce soit dans le business ou même dans la vie de manière générale, sur différents sujets que tu peux apprécier, apprendre sur l'humain aussi, sur la psychologie par exemple. Tu dois aussi te développer physiquement. Alors ça ne veut pas forcément dire devenir quelqu'un d'extrêmement musclé, mais faire du sport pour entretenir ton corps, être en bonne santé, bien manger, etc. Enfin en fait tout ça fait partie de ces éléments-là. Toujours être dans une quête de je veux m'améliorer en fait. C'est ça la mentalité de croissance et pour un entrepreneur c'est primordial parce que si tu arrêtes de croître, ton business s'effondre. Il n'y a pas réellement de stabilité, c'est-à-dire dans le sens où si tu arrêtes de travailler sur ton business, donc mis à part si tu l'as délégué, etc. Ton business ne va pas rester au même niveau. À un moment donné, si tu arrêtes de travailler, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça va chuter. Donc c'est pour ça que tu dois sans cesse évoluer. Surtout que les stratégies, les techniques, les outils évoluent constamment d'année en année. Surtout avec le web, ça va très très vite. Tu dois toujours être tenu au courant de ce qui se passe et toujours te former continuellement. Et tu dois surtout avoir un esprit ouvert aux nouvelles idées pour pouvoir évoluer constamment. Autre élément très important également, ça va être la capacité d'apprentissage. C'est lié aussi à la croissance. Tu dois être capable d'apprendre continuellement. Ensuite, on a l'esprit d'initiative. C'est extrêmement important que tu sois en mesure d'être autonome et de savoir prendre tes décisions par toi-même. Tu dois être proactif et savoir prendre des mesures pour améliorer ton business. Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va te prendre par la main et te dire « là, il faut que tu fasses ça ». Dès que tu vas avoir une problématique, à un moment donné, il faudra que tu arrives à prendre des décisions par toi-même. Au départ, quand tu débutes, c'est normal d'avoir un coach ou un formateur qui peut te guider. Une fois que tu as une problématique qui t'arrive pour la première fois, tu lui poses la question. Tu dis « écoute, là, j'ai telle statistique. Regarde mes pubs, elles sont comme ça. Mon site, il est comme ça. Je dois faire quoi en fait ? » Donc ça, c'est important dans une première phase. Mais à un moment donné, tu dois réussir à réfléchir par toi-même. Et si tu n'arrives pas à faire ça, en fait, tu seras toujours « un assisté » et tu ne pourras pas vraiment te développer. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour te développer. Autre élément qui est peut-être l'un des plus importants que j'aurais dû mettre en premier, honnêtement, parce que c'est lié directement au business ou au e-commerce. Soyez toujours orienté sur votre client. Peu importe ce que vous faites, peu importe le business, c'est valable évidemment en e-commerce. Concentrez-vous sur qu'est-ce que veut mon client ? Quel est le résultat qu'il veut dans sa vie ? Quoi il achète mon produit ? Comprendre sa psychologie, comprendre ses besoins, ses frustrations, ses désirs, ses peurs, etc. C'est ça qui fera que vous arriverez à vous mettre à la place de votre client. Et quand vous allez construire un business, vous ne réfléchirez pas en termes de « oui, ça, c'est une bonne idée ». Mais en termes de « ok, mon client, il pense comme ça, il réfléchit comme ça, il veut ça. » C'est simple, j'ai juste à lui donner ce qu'il veut. Ensuite, une autre qualité qui est extrêmement importante, reliée directement au e-commerce, ça va être votre capacité de recherche et d'analyse. Vous le savez, en e-commerce, la recherche de produits, elle est cruciale. C'est l'un des éléments les principaux en fait si vous voulez avoir un business qui fonctionne. Et du coup, la capacité à faire des recherches approfondies, à être autonome, à pousser plus loin, à aller sur Google, les réseaux sociaux, une fois que vous trouvez un produit, vous cherchez des idées, vous utilisez les outils à disposition. Par exemple, ça de GPT, vous ne posez pas des questions surface, mais vous allez en profondeur. C'est ça qui va vous permettre aussi d'analyser les tendances, de voir ce qui fonctionne, de comprendre aussi pourquoi certains produits fonctionnent plus que d'autres, certaines boutiques fonctionnent également, quelles sont les publicités qui fonctionnent, etc. Il faut vraiment se plonger dedans et étudier la chose à fond. Avant-dernier élément, ça va être le fait de développer vos capacités de communication. Ça, c'est extrêmement important dans la vie de manière générale. Que ça soit pour communiquer avec vos clients, avec votre ou vos fournisseurs, avec votre équipe également, les gens avec qui vous travaillez. Et également un autre aspect très important, tout ce qui est en rapport avec la négociation. Donc là, pareil, c'est de la psychologie. C'est pour ça qu'en fait, tout est relié à la psychologie humaine à chaque fois. Donc, si vous pouvez apprendre un maximum là-dessus, ça vous aidera dans toute votre vie. Et tout ce qui est marketing, business, c'est lié directement à ça. Négociation aussi, je l'ai dit. Et enfin, dernier élément qui a fait vraiment une vraie différence. Là, pour le coup, je pense que c'est l'élément le plus important. C'est que quand vous lancez votre business e-commerce, suivez une stratégie, une méthode, et mettez votre focus à 100% dedans, au laser, sans jamais dévier de la trajectoire, de la stratégie que vous suivez, tout simplement. Il n'y a rien de pire de changer de stratégie parce que, voilà, vous testez une stratégie A, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Vous dites, ah, c'est peut-être mieux de faire B. Vous faites B, vous n'avez pas les résultats. Ensuite, vous dites, oh, en fait, je vais peut-être tester une autre, je vais faire C. Puis au final, c'est, ça ne marche pas, vous revenez à A. Et au final, entre le moment où vous avez su de cette stratégie, vous revenez à A, vous avez perdu 6 mois, plus 3 000 euros à moins sur votre compte en banque. Alors qu'en fait, il aurait juste fallu rester fixé sur la stratégie A jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Ça paraît parfaitement logique, mais croyez-moi, il y a très peu de gens qui le font parce qu'une fois qu'ils sont sur une stratégie, qu'ils commencent à avoir les premiers échecs, ils remettent en question la stratégie. Et ça, c'est une erreur. Une fois que vous avez une stratégie qui est prouvée, qui fonctionne, restez dessus. Elle fonctionne. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est qu'il y a juste des optimisations, des choses à changer. Mais ça fonctionne. C'est comme les gens qui se lancent en dropshipping et qui disent, une fois qu'ils n'ont pas eu de résultats, le dropshipping, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu as mal fait les choses, en fait. Pourquoi il y a des gens qui font du dropshipping, qui ont des résultats, et pourquoi toi, tu n'as pas de résultats ? L'équation, elle est simple. Tu as juste mal fait les choses. Il y a des erreurs que tu as faites. Mais ce qui est encourageant, c'est que si tu es résilient, si tu persévères, tu analyses et tu vas prendre tes erreurs, tu vas pouvoir les corriger et avancer. Peut-être que tu referais une autre erreur derrière, mais au bout d'un moment, tu auras corrigé toutes les erreurs et tu auras un business qui fonctionne. Si ça vous intéresse de connaître la stratégie que moi-même je mets en place dans mon business e-commerce et la stratégie que j'enseigne également à mes étudiants, je vous ai fait une vidéo 100% gratuite qui dure une quarantaine de minutes dans laquelle je vous dévoile plus en détail ma stratégie e-commerce. Donc là, on rentre plus dans du concret, de la pratique, de la stratégie pure sur comment trouver des produits, comment faire une boutique convertie, qui permet de vendre, comment faire des publicités, etc. Je vous mets le lien en description, c'est entièrement gratuit, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore fait. On arrive au terme de cette vidéo. Un grand merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout et ceux qui ont mis un like, ceux qui n'ont pas fait, vous pouvez encore vous rattraper maintenant. Et sur ce, je souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !